BlockFi qui serait proche de la faillite, le hacker de FTX qui est devenu l'une des plus grosses baleines d'Ether, une société crypto qui lève 200 millions de dollars en pleine crise, ARK Invest qui profite des soldes chez Grayscale ou encore l'Anonymat qui est menacé aux USA et en Europe. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ses dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude si vous appréciez ce format pensez au like et aux commentaires pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures alors que Bitcoin vient de se faire rejeter sur la zone des 17 000 dollars et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le DCR et le TWT qui font un plus 6% et le Haptos qui nous fait un plus 7,4%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 16 novembre 2022. On débute les actualités du mercredi avec la mise à jour sur le dossier FTX et Alameda. Tout d'abord on a Celsius qui s'était déjà déclaré en faillite il y a plusieurs mois après la chute de Terra qui vient de dévoiler qu'ils sont exposés à hauteur de 12 millions de dollars sur FTX sous forme de prêts à Alameda Research. Donc ici on a une véritable poupée russe de faillite car la mise en faillite de FTX englobe les fonds de Celsius qui étaient elles-mêmes en faillite. Ce qui va de toute évidence grandement compliquer le dossier de Celsius et encore plus retarder une potentielle restitution partielle des fonds aux clients de Celsius. Ensuite alors que l'on apprenait hier que Chypre allait retirer la licence de fournisseurs de services financiers à FTX, aujourd'hui c'est au tour de l'Australie d'annoncer la suspension de leur licence. Ensuite pendant que la plateforme perd progressivement ses licences dans le monde entier, on a l'effet domino qui continue car hier je vous rappelle qu'on a trois sociétés qui avaient annoncé être en difficulté et aujourd'hui on en a deux qui seraient proches de la faillite. Premièrement on a le protocole de finances décentralisées Oxygen qui a annoncé qu'ils possédaient 95% de leurs tokens sur FTX et pour tenter de se sortir de ce bourbier ils annoncent qu'ils étudient toutes les possibilités comme par exemple le fait de faire appel à un conseiller juridique pour tenter de débloquer les fonds. Deuxièmement on a de plus en plus de rumeurs qui disent que BlockFi serait très proche de la faillite. A savoir que la plateforme avait déjà gelé les retraits la semaine dernière et maintenant au vu de la forte exposition à FTX et étant donné que FTX ne peut pas honorer ses obligations envers BlockFi en raison de leur mise en faillite, la situation devient très périlleuse pour BlockFi. Et je vous rappelle que ce dimanche on apprenait par un employé de BlockFi que lorsque FTX était venu en aide à la plateforme cet été, ils avaient imposé le transfert de fonds des clients sur FTX qui ont finalement été utilisés pour leur propre stratégie. Donc désormais il est désormais à peu près certain que BlockFi sera un des nombreux dégâts collatéraux. Bref vous l'avez compris et il fallait de toute façon s'y attendre, la chute de FTX est malheureusement en train de mettre à genoux des projets sérieux de l'écosystème. Et alors que les déclarations des sociétés mises en difficulté par FTX se multiplient, on apprend que des investisseurs en capital risque qui avaient investi dans FTX se sont réunis et pourraient prochainement intenter des poursuites en justice pour fraude dans le but de tenter de récupérer les fonds investis. Mais la question est de savoir s'il reste suffisamment de fonds pour rembourser ses actionnaires qui avaient injecté plusieurs milliards de dollars dans FTX. Finalement dans la dernière actualité liée à FTX aujourd'hui, on a le hacker de FTX qui est devenu un des plus gros détenteurs d'Ether. En effet je vous rappelle qu'il y a quelques jours une grande quantité de fonds a été siphonné par un hacker sur FTX et d'après les données on-chain sur les 477 millions de dollars en crypto, il y a 186 millions qui ont été déplacés sur un portefeuille sécurisé par FTX et le reste qui est toujours sur le wallet du hacker a été majoritairement converti en Ether, ce qui fait que l'attaquant possède maintenant environ 228 253 ETH, faisant ainsi de lui la 35e plus grosse baleine d'Ether, et alors qu'il semble que l'attaquant est en train de faire fructifier son butin en faisant de l'arbitrage, cette concentration d'Ether dans les mains de cette personne qui est pour le moment inconnue fait craindre une potentielle chute du prix de l'Ether s'il commençait à se débarrasser de ses Ethers. Assez parlé de FTX pour aujourd'hui et revenons aux autres actualités de l'écosystème crypto. Tout d'abord, malgré le cataclysme que l'écosystème a subi la semaine dernière, on a toujours des projets qui parviennent à lever des fonds pour se développer, c'est en tout cas ce que vient d'annoncer l'entreprise Matterlabs qui développe la solution de deuxième couche d'Etherom qui se nomme ZK Sync, qui vient donc de clôturer une levée de fonds de 200 millions de dollars, montant ainsi la valorisation de Matterlabs à 458 millions de dollars. A savoir que les fonds récoltés serviront bien sûr au développement de leur solution de deuxième couche basée sur le Zero Knowledge Wall-Up, qui, je vous le rappelle, permet en gros de compresser des données, ce qui permet au final d'augmenter le nombre de transactions et de diminuer les frais. Et ils annoncent également que les fonds serviront à développer de nouvelles solutions et faire grossir leur équipe. En parlant d'investissement, on a le fonds d'investissement ARK Invest qui fait les soldes chez Grayscale. En effet, au cas où vous ne le saviez pas, Grayscale qui gère actuellement 633 000 bitcoins avait lancé un produit d'investissement pour ses clients nommés GBTC, dont la valeur est liée au prix spot de bitcoin. Et alors que ces derniers mois, la société a essuyé plusieurs refus de la SEC pour transformer son produit financier en ETF, le GBTC a, comme vous pouvez le voir à l'écran, perdu en valeur face au bitcoin, car à l'heure actuelle, le GBTC est quasiment 40% moins cher que bitcoin. Donc ici, on a le fonds d'investissement ARK Invest qui a flairé une occasion, car ils ont acheté 315 000 parts de GBTC pour 2,8 millions de dollars. Et ainsi, ils font le pari que lorsque les clients institutionnels reprendront confiance et que le GBTC sera enfin transformé en ETF, son prix devrait théoriquement revenir au niveau de sa valeur réelle. Et donc, en achetant du GBTC au prix actuel, c'est comme si ARK Invest achetait, entre guillemets, du bitcoin mais en solde. On reste aux USA avec la Fed qui accélère sur son projet de MNBC. En effet, aujourd'hui, la Fed passe à une étape cruciale dans le développement de leur monnaie numérique, avec le lancement d'une phase d'expérimentation de 12 semaines avec des grandes institutions financières telles que Wells Fargo, Mastercard, HSBC ou Citigroup. Et donc ici, avec cette phase de test, on voit que les Etats-Unis ont bien l'intention de rattraper leur retard par rapport à la Chine sur l'émission d'une monnaie numérique. Et il n'y a plus qu'à espérer que leur modèle de MNBC ne sera pas, tout comme la Chine, un outil de manipulation de la population. Mais bon, ici on parle des Etats-Unis qui ne sont pas vraiment connus comme étant des défenseurs de la vie privée. Donc soyons réalistes, cette MNBC a toutes les chances d'être malheureusement un nouvel outil de contrôle. Pendant ce temps, en Europe, la vie privée semble aussi problématique pour les institutions étatiques, car on a des informations qui ont fuité qui nous disent que l'Union Européenne planifierait actuellement une modification des règles anti-blanchiment d'argent qui régissent actuellement le secteur des crypto-monnaies. Et les modifications apportées aux textes actuels ne vont pas par quatre chemins, car le nouveau texte, s'il venait à être validé, interdirait tout simplement aux entreprises et institutions bancaires de conserver des pièces qui font la promotion de l'anonymat. Donc en gros, les cryptos du type Monero, Zcash ou encore Dash deviendront illégales à détenir pour les places d'échange centralisées. Et bien que cela n'empêchera pas les transactions en dehors des places centralisées, ce sera un gros coup dur pour ces cryptos qui ne pourront pas profiter des services centralisés qui restent largement dominants pour se développer. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a les magasins boulangers qui vont désormais vendre des Clayledger, que ce soit en magasin physique ou en ligne. Ensuite, on a un rapport de Coinbase qui estime que la crise engendrée par la chute de FTX pourrait prolonger l'hiver crypto jusqu'à fin 2023. Et finalement, on a Pantera Capital qui prédit que Bitcoin devrait atteindre 149 000$ durant le prochain bullrun, qui devrait selon eux avoir lieu début 2024, et ils estiment que Bitcoin devrait imprimer un point bas durant ce mois de novembre. Ainsi se termine ce Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.